Antenne dans 20 secondes, qu'est-ce que tu dis ? Bah j'ai dit ok ! Attends, parle bien dans ton micro Charline ! François, tu veux pas enlever le casque que t'as sur les oreilles là ? Non mais je t'écoute ! Tu sais le problème avec les réalisateurs qui portent un casque, c'est que tu sais jamais s'ils t'écoutent vraiment ! J'ai vérifié l'intro du prochain disque ! Ah bah voilà, tu m'écoutais pas ! On dirait ma meuf, elle râle parce que je dors avec le casque ! François c'est gênant ça ! Quoi ? Le casque pendant qu'on dort ? J'écoute de l'ASMR, ça me détend ! Ouais c'est ça, allez, générique ! Qu'est-ce que tu dis ? Putain, dans une heure je suis en week-end, donc zen ! Top Antenne ! Allez, Top Antenne ! C'est perturbant ce casque François ! Ouais c'est marrant, ma meuf me dit la même chose ! Bonjour et bienvenue Rebecca Marder ! Merci, avec joie ! Vous êtes actrice, vous avez été la plus jeune pensionnaire de la comédie française depuis Isabelle Adjani, vous aviez alors 20 ans ! Aujourd'hui vous tournez avec les plus grands réalisateurs et vous continuez à vous produire sur scène actuellement à Paris, au Théâtre du Rond-Point, dans un spectacle musical intitulé Tango et Tango. Et apprendre à danser le tango, attention ça peut être rock ! Vous dites que je lui fais faire la brouette argentine ! C'est bien ce que c'est qu'un brouette argentine ! Ça c'est Jean Rochefort ! A 17h40, il n'y a pas de raison que je ne me mette pas moi aussi mon petit grain de sel dans le débat sur le drapeau européen au fronton des mairies, pour l'amour de la rigolade. A la maison de la radio, il y a aussi déjà un drapeau européen, après ça c'est visuel, il faudrait voir comment on pourrait l'accrocher à l'antenne. Europe 1, écoutez le monde changer ! Non mais qui m'a fait cette blague ! Spoiler un récit divulgaché, un film ou une série, est-ce que ça gâche véritablement le plaisir du spectateur, son expérience ? Un journaliste britannique émet un doute et argumente, mais je ne vous dis pas plus pour ne pas spoiler le sujet bien sûr. Je suis ton père ! Et aujourd'hui à mes côtés c'est Juliette Arnault, bonjour Juliette ! Et bonjour Charline, si le tango se danse à deux, et notre invité en sait quelque chose, c'est encore nous, préfère les danses, ti plus on est de fous ! Et voici les foufous du vendredi. A 17h15, maintenant qu'il est bilingue en créole, il va revenir, mais pas tout de suite, et aujourd'hui on va avoir droit à sa rencontre avec la première ministre, Elisabeth Borne, ça sera Guillaume Meurice. A 17h30, il est le seul au monde à qui je peux dire sans honte que mon film préféré est le même depuis que j'ai l'âge de 9 ans, c'est Titi, il est la preuve qu'on peut être à la fois un adulte conséquent et avoir des goûts de gosse. Frédéric Sigrist, bonjour ! Bonjour ! Et on dit Iti, pas Titi, parce que là les gens ils ont pensé à grominer tout de suite c'est sûr. J'ai dit Titi ? Oui, c'est Titi. Elle est fatiguée la dame, elle est fatiguée la dame. Il était Iti. De quoi est-ce que vous allez nous parler Frédéric ? Je vais parler d'un sujet dont vous parlez très très souvent autour de cette table, je vais parler de jeux vidéo. Tous les jours, tous les jours ! C'est jamais arrivé en nevant. A 17h50, celui qui a failli être acteur de cinéma jusqu'à ce qu'un célèbre réalisateur lui parle très très mal sur un plateau, tant mieux pour nous parce qu'il brille sur les scènes de stand-up. Et ici, Jamil Lechlag, bonjour ! Bonjour Juliette, aujourd'hui on va parler de l'inflation. Voilà, sujet très marrant, vous allez voir. Un sujet qui nous intéresse tous. Et enfin, à 17h55, nous sommes à la veille de son week-end préféré, le seul où il regarde la télévision. Il n'est pas mort le soleil, puisque demain c'est l'Eurovision ! Eh ben oui, bonjour tout le monde, j'ai justement à vous donner les résultats, l'Eurovision. Déjà ? Ouais, je les connais. Ce génie de Frédéric. De toute façon, c'est Fred Frommet qui va gagner. Nous sommes en compagnie de Rebecca Marder, c'est un plaisir et on va d'abord découvrir ce qui vous fait rire, chère Rebecca, tout de suite. J'ai un violon grain, un dada, et mon dada, c'est la cuisine. Surtout la tassi-prix, surtout les gâteaux. Alors là, c'est très simple, retenez 3. 300 tonnes, 300 grammes de farine. 3 quarts de litre d'eau, 3 oeufs et 3 cuillères à beurre de bouche fondue. 3 cuillères à beurre de bouche, 3 ou de l'huile. Comme ça, vous n'avez même pas à faire fondre, j'étais toujours sans le gagner. Alors je défais ma raline, je délais ma farine, peau à peau dans de l'eau, peu à peu dans le dos, peu à peu dans du lait. C'est meilleur dans du lait, je les mange, tiens déjà, je mélange. C'était Henri Krasucki. Non, c'était l'humoriste, l'acteur Pierre Repp, aujourd'hui disparu, qui n'est pas du tout de vos générations. Et c'est un des rires que vous nous avez soumis. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je trouve que c'est un génie du mot, quoi, et puis de la diction, enfin plutôt du lapsus, quoi. Et c'est incroyable, moi il m'impressionne. Vous savez comment il est défini sur Wikipédia ? Non, j'ai pas regardé. Humoriste, acteur et célèbre pour son talent de bafouilleur. Voilà, parfait. Parce que c'était une spécialité, ce qui pratique techniquement faire semblant de se tromper, mais ne pas se tromper du tout et savoir ce qu'on fait. C'est le plus fort quand même. C'est une difficulté terrible, et il le fait de manière virtuose, sans démonstration de force. Oui, exactement. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est l'humilité aussi de se tromper, et puis je trouve ça très très fort. Oui, mais je sais pas, la langue qui fourche, c'est quand même une technique. Et c'est vrai parce qu'il se met pas en valeur. C'est-à-dire en faisant ça, il passe un peu, je ne dirais pas à Benet, mais il se met pas en valeur. Mais c'est là le génie, moi, je trouve. Il faut beaucoup d'intelligence pour faire aussi mal ce qu'il fait. Ah oui, c'est vrai. Alors, Rebecca Varder, comment l'avez-vous découvert, Pierre Rep ? Je l'avais découvert par un ami, quand j'étais en école de théâtre. Donc, c'était un peu sa référence, quoi. Et donc, on essayait un peu, on s'essayait, à la langue qui fourche au bafouillage, mais bon. Ah, vous avez tenté, vous avez tenté. Parfois, la virtuosité technique, c'est une manière de maîtriser ça, c'est une manière de dompter le trac. Est-ce que c'est une chose que vous avez expérimentée en tant que comédienne ? De travailler très beaucoup, énormément, jusqu'à maîtriser l'aspect technique ? Oui, je pense en effet que, d'une part, ça aide à la confiance. Et je pense que pour faire ce métier, la confiance, ça aide beaucoup. C'est vrai que, lorsqu'on perd confiance, malheureusement, le public le ressent. Et nous-mêmes, on est complètement, enfin, on est fragiles quand même, acteurs. Donc, je pense que le travail, forcément, ça aide. Mais c'est vrai que cette année que j'ai passée à la Comédie Française, en sept ans, c'est mes fondations. Et en effet, j'ai l'impression de me sentir musclée. Aujourd'hui, plus musclée que quand j'y suis entrée, forcément. Vous soulevez combien, à la salle ? Je soule où ? Vous soulevez combien, à la salle ? Non, en fait, c'était une blague complètement... On coupera au montage, Frédéric, c'est pas grave. Non, mais ça aurait été gênant si on avait été en direct. Vous soulevez la salle ? Ça passe bien. Combien vous souleviez à la salle musculation ? Il y avait un jeu de mots, probablement. Ah oui, alors pour le coup, non. On va laisser ça aux professionnels comme Frédéric Fromé. Vous parlez de vous muscler à la Comédie Française. Dans la diction, est-ce qu'on part de Pierre Repp, et ses bafouillages, et ses lapsus, etc. Est-ce qu'à la Comédie Française, on fait des travaux de diction ? Des locutions ? Dis-moi, gros, grand, 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 grand. Chacun a sa petite recette miracle, mais il n'y a pas de cours de diction. Non, non, il n'y a pas une diction Comédie Française. Il n'y a plus, en tout cas, normalement. Vous ne jouez pas à ça pour vous faire rigoler ? Il y a des cours de chant, mais non, non, c'est vraiment là, on est tous, on travaille. Donc, selon les projets, il y a des intervenants qui arrivent, des chorégraphes, des musiciens qui nous aident, et qui peuvent nous aider s'il y a vraiment des choses très spécifiques comme ça. Mais on n'a pas de cours. Et est-ce que vous aimez faire rire, Rebecca Mardin ? Moi, j'aime beaucoup faire rire, alors que je renvoie un truc complètement romantico, classico, je ne sais pas, mais pourtant, je suis quelqu'un de drôle. Dans mon crime, d'ailleurs, ça se sent. Et dans mon crime, on s'est bien amusés. J'imagine bien. Ça se sent, d'ailleurs, dans ce très, très joli film, qui est peut-être toujours à l'affiche dans quelques films, j'imagine. Énorme succès. Grand succès. Et ça y est, il est sorti en Italie, en Espagne, en Allemagne. Oui, oui. À très bien. Et pour l'heure, vous êtes au théâtre du Rond-Point dans Tango, Itango, et ce sera jusqu'au 27 mai. C'est à 20h30, avec le livret de Santiago Amigorena et une mise en scène de Martial Diffonzo. Il est 17h17 sur France Inter. C'est l'heure où on peut mettre en pratique, des fois un journal, mais ça, c'est une blague l'horaire, avec une chronique. Guillaume Meurice achève son séjour sur l'île de la Réunion. Il sera donc de retour lundi en direct avec nous. Je vous préviens, il était là en même temps que la Première Ministre. Donc, attention, ouvrez vos esgourdes, comme dirait Chewbacca. Salut les amis, écoutez, je suis toujours à la Réunion. Je suis un petit peu désolé, parce que j'aimerais bien être avec vous pour préparer notre transfert sur Radio Libertaire. Enfin, la case du lundi à 22h30, une fois tous les trimestres, parce que l'émission manque de régularité, selon eux. Mais bon, je suis loin. Et quand on est loin de Paris, comme ça, on se sent un peu loin des institutions, des prises de décisions, de l'action. Et ça, c'est terrible. Et il y en a une qui a bien senti ça, c'est Elisabeth Borne. Et elle s'est dit, je ne peux pas laisser mon guillis comme ça dans un coin. Je ne touche pas, j'arrive, qu'elle me fait. Et la voilà qui débarque à 10 minutes de chez moi, en toute discrétion, avec 850 policiers, des drones, des hélicoptères de combat. Et Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, alors vachement surpris, parce qu'il n'était même pas au courant qu'il était ministre. Et il faut lui avouer que nous non plus. C'est vrai que la vie est étonnante. Je suis donc allé à la rencontre de Babette, dans la ville de Saint-Pierre ce matin. Et c'est incroyable à quel point tout le monde l'aime. Il y a vraiment une Babette mania. Les gens étaient euphoriques, ils chantaient. Bon alors ça, c'est un champ d'accueil local, c'est à Maloya, on appelle ça, c'est le créole. La retraite, en fait, c'est un terme qui veut dire ici, Babette, on t'aime, tu sens bon la vanille et les épices et le Fabergé de Geoffroy Roux de Bézieux. Parce que je vous le dis, plein de gens étaient venus ce matin à lui envoyer de l'amour à Babette. Non là, ce que je trouve qui est très grave, c'est qu'on touche le fond du fond. Moi, je me suis fait arrêter là, un petit peu plus haut, parce que j'avais une casserole. Un dispositif sonore portatif. Oui, oui. Et mon mari, lui, il a juste exprimé qu'il n'était pas content. On l'a aussi empêché de passer alors qu'il n'avait rien sur lui. Oui, alors il y a des petits couacs, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui aiment Babette. C'est dur de contenter tout le monde. C'est comme les pattes des Mimosas de Romainville. Quand il y a une sortie pour aller voir Vizorek en spectacle, tout le monde se bouscule, ça joue des coudes. Et parfois, les gens râlent. Alors oui, cette dame était en colère. Je pensais que M. Darmanin, le chef des chefs, avait dit qu'on pouvait passer avec un couvercle. Donc là, c'est juste que ça me sidère. Darmanin, il a des casseroles aussi, lui ? Il en a un paquet, des casseroles. Mais tout le gouvernement a des casseroles. Oui, vous voyez, ce n'est pas de la casserole aux phobies. Quand on voit celle que Dupond-Moretti a au cul, par exemple, il pourrait bosser chez Mobalpa, on le sait. Donc, il ne faut pas prendre mal les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est à quel point les gens aiment Babette. Ce monsieur, il était ému de la voir. Ah oui, oui, on était ravis de la voir, mais apparemment, elle n'aime pas le peuple. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir en vrai ? Ah ben, ça me fait gerber. Oui, alors non, voilà, gerber, c'est pareil, c'est du patois local. Ça veut dire littéralement avoir la joie au cœur en signe de gratitude. C'est pour ça que quand on nous demande qu'est-ce que vous pensez de la mise au placard de l'humour politique sur France Inter, ben, on peut répondre, ça nous fait gerber. Voilà, petite subtilité. Voilà, allez, on continue sur Babette. Elle est si charismatique, si rayonnante. Ah là là là, cet été en France, j'ai vu un mollusque. Ah, il était plus gai. C'est vrai que Babette, elle est un petit peu tendue, elle a des responsabilités. Bien sûr, elle a le charisme d'un bulot hémiplégique et la joie de vivre d'un bigorneau sous l'exomile. Mais c'est surtout que là, elle était stressée. Elle venait pour me voir et elle était émue, elle était émue de me voir. Madame Borne, bonjour. Ça vous fait quoi d'être aimée par autant de gens ? Vous savez, on discute avec monsieur le maire, il y a des gens bruyants qui ne sont pas nécessairement de Saint-Pierre. Et puis il y a des gens qui sont contents, qu'on vienne écouter leurs difficultés. C'est ceux-là que j'ai davantage écouté. Mais là, ils vous aiment, ils vous accueillent avec des casseroles et tout, ils vous adorent. Ah voilà, alors ça c'est le service de sécurité qui m'a balancé littéralement comme une merde. Parce qu'évidemment, ils sont jaloux de ma relation privilégiée avec Babette. Allez, tu tutes les rageux, c'est pas grave. À lundi les amis, à moins que la direction de France Inter et le service d'ordre d'Elisabeth Borne soient en fait les mêmes personnes, va savoir. Bisous ! Pas merci, Guillaume Meurice. Allez, on est avec Rebecca Bardin jusqu'à 18h. On va parler de tango et on va tout de suite passer à la musique. Vous écoutez, c'est encore nous avec Rebecca Marder qui nous accompagne jusqu'à 18h et qui est actuellement sur la scène du Théâtre du Rond-Point dans Tango et Tango. C'est jusqu'au 27 mai. Chère Rebecca, aujourd'hui, comment faites-vous vos choix entre cinéma et théâtre ? Et ce projet au Théâtre du Rond-Point, il tombait à point nommé, je dirais, entre deux projets cinématographiques ? Oui, alors c'est vrai, j'ai démissionné de la comédie française en juin dernier. Et après ça, j'ai sorti genre six films en cinq mois. Donc j'étais très heureuse de retourner au théâtre pour me nourrir aussi d'autres choses. Parce que c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de me voir offrir des rôles avec des trajectoires assez inouïes et passionnantes. Mais j'avais très peur, en fait, en faisant ce choix qui n'est quand même pas n'importe quel choix, de quitter l'institution et cette maison qui, comme je disais, m'a vraiment portée. C'est le luxe de l'acteur, de jouer tout le temps. Et j'aime à la fois le théâtre et le cinéma. On nous demande toujours de choisir, alors vous préférez le théâtre, le cinéma ? Et en fait, moi, j'aime vraiment pouvoir jongler entre les deux. Donc voilà, j'avais très peur de ne plus faire de théâtre. Et donc Martial est arrivé avec ce projet Tango et Tango, qui est une forme un peu hybride, qui mélange à la fois la danse, le chant, la vidéo. Donc c'était un peu une manière aussi, comment, insolite de revenir sur les planches. Parce que finalement, mon rôle est assez, pas extérieur, mais c'est un peu l'œil observateur. Je suis un peu l'œil du public, quoi. Ne spoilez pas tout, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais bien sûr, comme ça, ça va. Non, mais c'est vrai, je suis très heureuse qu'il m'ait fait cette proposition et qu'il m'ait fait confiance pour ça. Parce que je suis entourée de danseurs, champions du monde 2019, de tango. Donc en fait, moi, je regarde tout ça, un peu comme mon personnage découvre cette milonga. Je suis complètement, ça me met en transe, moi, la danse. Eh bien, on va y revenir dans quelques instants. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça avec Juliette Arnault, notamment. En attendant, on va s'informer un petit peu, peut-être, qui est là aujourd'hui pour entourer Rebecca Marder. Eh bien, Guillaume Risse a expérimenté la casserole à de réunionnaise. Fred Sigris va jouer à Zelda, d'après ce que je sais. Frédéric Frommet va nous spoiler l'Eurovision. Mais avant qu'il chronique, Djamil Le Schlag va faire de l'info avec vous, Charline. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Le journal de presque 17h17. Pas ce matin, il n'y a pas de swell. Le banc s'ouvre onshore, c'est mort. C'est encore news. Et on commence par les titres. Le ferroviaire. Hein ? Mais non. La petite enfance. Celui-là, je ne comprends pas. Ah, je sais, c'est la pêche. Djamil, qu'est-ce que vous faites là ? J'essaie de deviner de quel sujet va parler Macron pour essayer de faire oublier la réforme des retraites. Ah, d'accord. Il faut suivre, il change tous les jours. C'est pas faux. Et on commence par la politique. Ah, ben vous allez être contents. Ah bon ? Oui, une belle actu comme ça. Je sais que ça va vous faire plaisir. Allez, j'y vais. Élections européennes en vue de préparer une liste d'ouverture. Jordan Bardella du Rassemblement National aimerait s'associer avec Nadine Morano. Oh, bordel, le cadeau de Noël, quoi. Morano et Bardella dans la même phrase. Tu sais, on dirait le début d'une blague raciste. Il ne manque plus qu'un musulman et on est bon. Ah ben, pas sur le thème, ça peut venir. Allez, Emmanuel Macron veut, je cite, une pause dans les règles environnementales européennes. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Bon, ben là, la vanne est faite. On enchaîne, les gars. Allez, on enchaîne. Après la démission du maire de Saint-Brévin, menacée par l'extrême-droite, on apprend qu'Emmanuel Macron a envoyé une lettre à cet élu début avril. Une lettre pour lutter contre l'extrême-droite. Ça, ça va bien les calmer. Surtout, le passage où il dit « veuillez agréer l'expression de mes cordiales salutations ». D'ailleurs, suite à cette démission, le Parti Socialiste appelle à une marge de soutien. Et ça, ça va être un moment fort. Tout le PS qui défile dans les rues de Saint-Brévin, ça va être dingue. Difficulté de circulation à prévoir, ben ils vont être dix, j'ai hâte. Pour lutter contre l'inflation des prix dans l'alimentaire, le gouvernement en appelle à la responsabilité des industriels. C'est une bonne idée, ça. Et c'est quel ministre qui a demandé ? C'est Bruno Le Maire. Ok. Oh ben ça marchera jamais. Mais vous venez de dire que c'est une bonne idée ? Ouais, mais c'était avant que je sache que c'était Bruno Le Maire qui gère le dossier. Le gouvernement veut présenter son projet de loi immigration après l'avoir reporté, juste après l'avoir annoncé, juste après l'avoir différé. Voilà, ben les migrants, c'est la variable d'ajustement du gouvernement. Et les gars, on a fini plus tôt que prévu. On se ferait pas la loi sur l'immigration ? Allez, parcours de rapidos, parce que demain je pars en week-end à la boule. Le parquet national financier requiert un procès contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne. Ah, il doit pas en être loin, là. De ? De remplir sa carte de fidélité du tribunal. On contrôle les dix procès. Wouh ! Bientôt une garde à vue offerte ! Et sans transition, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a déclaré dans le magazine Le Point. Allez, c'est bon, on enchaîne, on enchaîne. Il faut arrêter les conneries. Mais j'ai pas fini ! Ouais, mais c'est pour votre bien, Charline. Laurent Wauquiez dans Le Point. Vous savez bien que ça va mal finir. Il va pas lâcher. Ah, finalement, les 35 heures, c'était pas si mal comme idée. Vous avez tort, parce qu'il est en train de décapiter toute la culture dans sa région. Je viens de l'ajouter. Le Crous a demandé aux étudiants hébergés dans ces résidences d'Île-de-France de quitter leur logement pendant l'été 2024 pour libérer de la place en vue des JO. Ouais, les étudiants, ils vont déjà au resto du cœur, ils vont maintenant dormir dehors. Ça va ? On se la joue SDF, les étudiants en sociologie ? C'est pas joli de faire de l'appropriation culturelle. Attention, parce que ce sont tous nos auditeurs, les étudiants de sociaux, c'est très suivi. Un site pirate copie le Parisien pour diffuser de fausses informations. Ouais, j'ai vu ça, Charline. Ils avaient annoncé que la fin de notre émission, c'était votre décision d'ailleurs, Charline. Ah non, non, c'est le vrai site du Parisien, ça qu'il a dit. Ah ok, donc c'était une vraie info ? Ah non, 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 pas du tout. Bon, je comprends que d'ailleurs. Allez, nous, non. 17h30 sur France Inter, c'est encore nous en compagnie de l'actrice Rebecca Marder. Juliette Arnaud, parlons de ce spectacle que vous êtes allé voir. Qui s'appelle Tango It Tango et de fait, le spectacle commence et on est dans une milonga. Mot que je ne connaissais pas avant de venir vous voir au rond-point, c'est un mot argentin. C'est à la fois le bal où on danse dans une certaine forme de tango, mais aussi le lieu où on le danse. Et de fait, c'est le décor. Une milonga, sa piste de danse, son bar en zinc, son vieux serveur habillé impeccablement. Un décor si bien senti qu'on a l'impression d'avoir l'odeur un peu craspec de cigarettes, de sueur, de joie et de larmes. Il y a un couple, et puis deux, et puis trois. Il y a des musiciens, il y a une chanteuse de tango incroyable, de chansons d'amour déchirantes. Et puis votre personnage, qui elle n'est pas argentine, ce sont ses origines mais elle ne l'est pas, et qui est là de passage. Pourquoi est-elle là ? Est-ce que c'est une chasseuse de fantômes ? Un peu, oui, oui, c'est ça. Oui, j'ai l'impression que le personnage de Jeanne, que j'incarne, est en quête de ses racines. On comprend qu'elle avait un père argentin, mais qu'il ne lui a rien transmis, ni de la langue, ni de cette culture, ni de la danse, ni de rien. Et elle se retrouve dans cette milonga qui peut ressembler un peu à une boîte de nuit des années 80, qui pourrait être un peu partout dans le monde finalement. La kumba ! La kumba, pourquoi pas ? Et donc elle se retrouve dans ce lieu et avec cette apparition d'un homme qui pourrait être un peu son père, mais qui n'est pas son père. Qui aurait l'âge d'être la génération de son père. Oui, voilà. Et qui est comme un fantôme. Et elle s'accroche à lui un peu pour essayer de comprendre quelque chose à ses racines. Elle, elle ne sait pas danser, lui ne veut plus danser. Oui, c'est ça. Et ça tourne autour de qu'est-ce que c'est que cette danse et qu'est-ce qu'elle raconte sur l'Argentine. C'est une réflexion sur le tango, peut-être sur la danse en général. Alors je vous propose cette phrase qu'on m'a envoyée par hasard tout à l'heure, qui est une traduction d'une phrase espagnole qui dit « La vie n'est pas la fête que nous avions imaginée, mais puisque c'est ainsi, alors dansons ». Est-ce que ce n'est pas une excellente punchline qui résume le propos de cette pièce ? Oui, oui, complètement. Bon, alors je la rajoute sur la fiche, on fait de l'ensemble. Et puis on se l'applique comme un mantra. Comme elle est en espagnol, ce n'est pas impossible qu'elle ait affiché sur les murs de Buenos Aires, par exemple. Oui, c'est sublime. Oui, mais c'est vrai. Et puis j'ai l'impression que le tango particulièrement, oui, c'est vraiment, c'est à la fois l'éloge du vide et je trouve que la pièce, ce n'est pas l'éloge du vide, mais je veux dire, il y a quelque chose qui mêle à la fois un peu le néant et en même temps, ça parle à tout le monde. Je trouve toute classe sociale mélangée, dans les Millongas d'ailleurs, riches, pauvres, tout le monde se mélange et danse et il y a quelque chose de très anonyme parce qu'à chaque morceau, on change de partenaire. Et finalement, on se livre dans l'intimité la plus... Enfin, il y a quand même une proximité dans cette danse, c'est très sensuel. Et en même temps, c'est complètement anonyme parce qu'on ferme les yeux, on s'abandonne à l'autre, au corps de l'autre, au rythme du corps de l'autre. Et donc, moi, je n'ai jamais dansé le tango. Donc là, je découvre, en plus, je danse trois pas dans la pièce. Donc vraiment, je suis en observation, mais ça me bouleverse parce que je trouve que c'est et une musique et une danse qui parlent à l'âme. J'ai l'impression que... Enfin, c'est vraiment cul-cul ce que je dis, mais ça parle vraiment plus que des mots, cette danse. Le tango, comme n'importe quelle danse, c'est sans mots. C'est une chose silencieuse. Il se trouve qu'en Argentine, et on le voit pendant la pièce, ça a été le théâtre d'atrocité terrible dans les années 70. On voit un moment dans un des films, Les Foles de Mai. Est-ce que ça charge sur le plateau ? Ça fait quel effet d'être là en même temps, d'être sur un plateau, de partager un plateau avec des images qui datent de 78, je crois ? Oui, évidemment, énormément. C'est bouleversant, ces images, ces mères qui cherchent leurs enfants disparus. Qui réclament des comptes, en fait. Qui réclament des comptes. Et je trouve que c'est une belle piqûre de rappel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de la dictature en Argentine. Non, mais c'est vrai, et de ce peuple argentin, qui est quand même un peuple très particulier. Et moi, évidemment, ça charge. Et puis, je trouve ça... Ah, pardon. Non, non, non. Mais non, je trouve ça assez bouleversant. Et c'est assez fou, parce que le chorégraphe de la pièce, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il me disait, le tango, celui qui guide, c'est le futur. Celui qui est guidé, c'est le passé. Parce qu'il porte le pas d'avant. Et les deux ensemble, c'est le présent. Et je me suis dit, ah, ça va parfaitement. Moi, je me charge pour mon personnage de ce genre de phrase, de la politique qui est racontée là. Mais forcément, c'est très chargé, oui. Et une période qu'a vécue en partie Santiago Amigorena, qui en doit le livrer, et qui d'ailleurs a écrit de nombreux romans à ce sujet. Bien sûr, avec la mise en scène de Martiali Fonzio-Bio. Et puis avec vous, Rebecca Marder, avec Rulio Zorita, Cristina Villalonga, notamment, ou Rodolfo Dessouza, entre autres. C'est donc au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 27 mai, à 20h30. Frédéric Segriste, on reste dans la culture, mais très pop avec vous aujourd'hui. Oui, alors, excusez-moi Charline, mais j'ai le sentiment que depuis le début de cette émission, on passe un peu à côté du sujet qui occupe l'actualité. Oui, depuis le début, on évite soigneusement de parler de l'éléphant dans la pièce. Moi, je me disais, l'équipe de C'est Encore Nous, c'est des badass, tu parles, une belle bande de charlots, oui. On évite vraiment d'aborder les sujets qui fâchent. On est là tout mielleux, on fait genre la liberté d'expression, tout ça, ça pour faire des chansons qui énervent Éric Ciotti, les amateurs de Corrida, les chasseurs, les kato-unagui, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit de mettre un coup de pied dans la fourmilière, il n'y a plus personne. Donc je vais le faire pour vous, vu que moi, je ne suis pas fait du bois dont on fait hors berger. Pourquoi qu'on ne parle pas de la sortie de Zelda Tears of Kingdom sur Nintendo Switch ? Parce qu'on n'était pas au courant. Mais tout le monde est au courant. Six ans, Charline, six ans qu'on attendait la sortie d'un nouveau Zelda, six ans, c'est un mandat d'Emmanuel Macron, et 100 jours d'apaisement à peu près. Cette nuit, cette nuit, à minuit, il y avait des files d'attente partout en France, composées par des milliers de joueurs et de joueuses qui attendaient fébriles devant les boutiques de jeux vidéo dans l'espoir de l'acheter. À minuit 12, ils se l'étaient fait voler et ils rentraient chez eux à pied parce qu'il n'y a plus de bus, se passaient 22 heures. Tous les médias en ont parlé. Le Monde, Libération, BFM TV, Public Sénat, ce soir TPMP lance un débat. Link est-il le dead name de Zelda en pré-transition ? Et nous, nous, rien, rien, Zelda Breath of the Wild, le précédent jeu sorti en 2014, s'est vendu à 30 millions d'exemplaires, soit 30 millions d'exemplaires de plus que le livre de Bruno Le Maire sur les renflements brins dilatés. J'en ai parlé à Juliette et elle m'a dit « Frédéric, t'es qu'un enfant. » Alors, j'ai bien écouté tes chroniques sur tes auteurs torturés, Juliette, mais si être un adulte et passer de ses journées en thérapie à parler des traumas d'enfants, je préfère être un gosse. Et puis, me lancer, ne me lancer pas sur les vertus du réel parce que le réel où je vais devoir bosser jusqu'à mes 75 ans pour rembourser une baraque que mes gosses seront obligés de revendre pour pouvoir me foutre dans un état d'Orpéla où on changera mes couches conscients ces années bisextiles. Alors là, non merci, va te faire sur le cul le réel. Moi, je vous le dis, vos 49.3 et vos réformes des retraites, je vous les laisse. Pour les 6 mois à venir, je retourne sauver Zelda au royaume d'Hyrule et basta. Là-bas, il n'y a pas de réseau. C'est des paysages magnifiques où il n'y a aucun panneau de signalisation, aucune aire d'autoroute où on te vend des sandwich triangles au prix d'un iPhone. Juste un monde ouvert où on demande aux joueurs de porter le regard sur l'horizon et d'y aller. Dans le monde de Breath of the Wild, tu cuisines les aliments que tu trouves sur ton chemin et si tu es végétarien, tu n'as pas des associations de parents d'élèves carnivores qui vont venir dénoncer un terrorisme écologique parce qu'on a servi du tofu à Lubin le jeudi matin. Non, dans Breath of the Wild, tu es libre d'avancer à ton rythme et même de t'arrêter pour contempler le paysage. Dans le monde réel, on n'arrête pas de parler de fermer de frontières. Dans Breath of the Wild, on te demande de les explorer. Alors, vous allez me dire, mais enfin Frédéric, j'aime bien faire des voix comme ça. Enfin Frédéric, pourquoi tu ne vas pas en forêt pour le faire ? Déjà, si le confinement nous a bien appris un truc, c'est qu'énormément de gens n'ont plus accès à des espaces verts. Ce qui nous fascine tant dans le cinéma de Miyazaki ou dans les étendues aquatiques de James Cameron, c'est cette nature originelle auxquelles on n'a plus accès. Ces forêts et ces plaines d'hyrules dans Zelda, elles n'existent plus, Charline. Le chanteur Dominique A a dit « Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau, mais nous l'avons gâché. » Et il a raison. Les forêts, elles sont clôturées, délimitées, encadrées par des routes, empruntées par des tonnes de camions en train de nous livrer la dernière tablette ou le dernier Zelda. Paradoxe de l'époque. Jouer à Zelda, en fait, c'est toucher du doigt le principe de s'érendipité, Charline. On trouve tout simplement ce qu'on ignorait même, chercher. Frédéric Sigrist, vous parlez tellement bien des jeux vidéo, vous pourrez presque m'y intéresser. Merci beaucoup Frédéric. Je signale d'ailleurs qu'il y a un blockbuster, votre magnifique podcast, sera consacré, bien sûr, à Zelda. Il sort quand ? Jeudi prochain. Jeudi prochain. Une semaine après la sortie du jeu, parce qu'on ne fait rien. Très bien. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci Frédéric. Un peu de musique, on écoute la femme, avec, vous savez, un album en espagnol, No Pas Sanada, ça tombe bien. Il est 17h42 et à 20h30, elle joue au théâtre du Rond-Point. Rebecca Merder dans Tango y Tango. Vous nous rappeliez qu'il y a à peu près un an de ça, vous aviez quitté la Comédie Française et vous avez passé sept belles années. Là, vous êtes à nouveau au théâtre du Rond-Point. C'est quoi la différence ? Vous ressentez comment le plateau du Rond-Point ? Pour les gens qui n'y sont jamais là ou qui n'y ont jamais, c'est un plateau très large, très grand, dans une salle qui est beaucoup plus moderne que la Comédie Française. Oui, c'est un plateau très agréable. Mais à la Comédie Française, on a trois salles en plus. Il y a le théâtre du Vieux Colombier aussi et le Sudio Théâtre. Il y a une toute petite salle. Mais par rapport à la maison mère de la Comédie Française, là, je trouve mes repères. Ce n'est pas si différent, finalement. Et le public est très chaleureux. Donc, ça, c'est très agréable. Mais en termes de plateau... C'est des planches, les planches, c'est des planches. Oh, les planches. La vieille... Oui, ma bosse. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est que... Non, non. Forcément, alors les premières fois qu'on joue... Moi, en plus, la première fois que j'ai joué sur le... Enfin, que je suis montée sur la scène Richelieu à la Comédie Française, c'était très étrange parce que j'avais joué pendant trois ans au Vieux Colombier. Quand j'ai un peu fait mes classes au Vieux Colombier, j'avais 20 ans. Et en fait, la première fois que je suis montée sur la grande scène, c'était pour chanter la Marseillaise après les attentats. Donc, c'était un peu une première expérience du plateau étrange. Et j'avoue que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais voilà. Mais non, c'est différent. Mais c'est très heureux. Vraiment. Eh bien, il est 17h43 sur France Inter. Charline, c'est l'heure de votre petit billet. L'Assemblée nationale a voté désormais. Le drapeau européen sera accroché au fronton des mairies dans les communes de plus de 1500 habitants. Ah, voilà une mesure phare qui va donc concerner 22% des communes. Pour une fois, qu'on s'inquiète d'une minorité visible. La majorité des Français n'en ont rien à faire de savoir s'il y a ou non un drapeau européen dans les mairies. Ils veulent juste obtenir un duplicata pour la carte d'identité en moins de deux ans, si possible. Donc, si le drapeau européen peut accélérer les démarches, pourquoi pas ? En revanche, moi, je suis très favorable à cette mesure puisque grâce à sa petite étoile sur le drapeau européen, c'est un petit peu de la Belgique qu'on accroche au fronton de vos mairies. On n'a peut-être pas d'étoiles sur nos maillots, mais sur les bâtiments de la République. Alors, cette proposition me réjouit d'autant plus que toutes les mairies, rassemblement national de plus de 1500 habitants vont devoir afficher le drapeau européen. Ça va être marrant. Monsieur le maire, vous êtes sûr de vouloir raser ce quartier ? Tout à fait, c'est pour passer sous la barre des 1500. C'est malin, cette histoire de drapeau proposée par le groupe Renaissance parce que ça oblige Marine Le Pen à venir siéger dans l'hémicycle, un petit peu comme un appât pour les petits poissons. Là, t'as tout le banc de racistes qui se radine. Vous verrez, à la fin de l'été, Florian Philippot, il sera gaulé comme Wendayzel à force d'escalader les façades des mairies pour essayer de décrocher les drapeaux. Le RN et les Insoumis une collusion des extrêmes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que franchement, les 100 jours d'apaisement se passent hyper bien. C'est détendu, on parle de sujets de fond, on résout les problèmes des Français, une vraie réussite. La majorité dénonce l'alliance de circonstances entre les Insoumis et le RN. Alors, moi, je n'ai pas bien compris les critères des alliances. RN plus Insoumis, c'est non. Insoumis plus LR, c'est non. En revanche, Renaissance, avec tous ceux qui veulent bien voter leur texte, là, c'est oui. C'est bon ? Et les Insoumis, alors eux, ils dénoncent cette loi, mais ils jurent aimer l'Europe. Ils dénoncent les traités, mais ils jurent aimer l'Europe. Ils critiquent les institutions européennes, mais ils jurent aimer l'Europe. S'ils arrivent au pouvoir en Europe, ils vont tout dégager. Il ne restera vraiment plus que le programme Erasmus. Concrètement, les maires qui veulent s'opposer à cette mesure n'ont vraiment plus qu'une solution, c'est détruire la façade de leur mairie. Plus de frontons, plus de drapeaux. Bon, après, ça fait des petits courants d'air dans les bureaux. Moi, ce que je propose, c'est de rallonger la devise au fronton. Voilà, sur les façades de toutes les mairies, on pourra lire Liberté, Égalité, Fraternité, Anus dilaté, parce que... Mais personne n'est dupe. Non, personne n'est dupe. Cette loi qui a fait polémique, c'est une petite manœuvre pour qu'on parle d'autre chose que des retraites. La preuve que ça fonctionne, c'est que j'en parle. Après, vous pouvez retrouver en podcast toutes les chroniques où je parle de la réforme des retraites. Mais quelle est maline. Merci beaucoup, Charline Vanhoenacker. Eh bien, on va quitter les mairies de plus de 1500 habitants pour partir en Angleterre. En fait, c'est un article très drôle traduit dans Corée internationale d'un journaliste anglais dans Daily Telegraph et qui est intitulé « Pourquoi j'adore les spoilers ? » On vit dans une époque qui place le suspense tout en haut de la hiérarchie du désir mais propose en même temps des bandes-annonces de films qui te racontent tout le film. Ce qui complique affreusement le travail des critiques, experts en haute voltige, dans l'art de ne surtout pas dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne peux rien vous dire. À part ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je ne peux rien vous dire. Je peux vous dire que je ne peux rien vous dire. Mais je peux vous dire que je ne peux rien vous dire. Mais j'aimerais bien vous le dire mais je ne peux pas. Enfin, à part je ne peux rien vous dire, c'est-à-dire que je ne peux rien vous dire. Sauf je ne peux rien vous dire. Allez, dites oui, non ? Mais ici, vous aviez complètement spoilé de grandes espérances. C'est ici, dans cette émission. Ça a été un débat. Mais oui. Vous êtes la seule émission avant de tout dire. Le meurtre, il y a tout, le crime. Ça faisait deux mois qu'on faisait la promo. On disait il n'y a pas de meurtre, on ne dit pas l'irréparable, elle commet. Et puis vous, vous nous avez passé la scène du fusil, c'était incroyable. C'est vrai ? Alors attendez, parlons-en. Dans ce film, on nous avait reçu Emmanuel Bercot et à cette occasion, Léo Carmane fait une chronique du film et effectivement, l'extrait vraiment mais le clou on apprend qu'il y a un crime. Mais il intervient dix minutes après le début du film. Alors est-ce que quand cet événement intervient dix minutes au début du film, comme c'est l'élément déclencheur, est-ce que quand c'est l'élément modificateur de l'histoire, est-ce que c'est vraiment spoilé ? C'est peut-être une première question. C'est intéressant qu'on vous ait à ce sujet. Vous avez deux heures. Non mais je... Est-ce que vous, ça vous a heurté ? Non, ça ne m'a pas heurté du tout. Non, pas du tout. Mais j'étais surprise parce qu'on nous avait demandé. Non mais c'était les éléments de langage. Non mais on s'était dit entre nous, avec le réalisateur, qu'en fait on disait que cette jeune femme avait les mains sales mais on ne savait pas vraiment... Ce sont deux étudiants à l'ENA qui sont prêtes de passer le grand oral et leur vie bascule parce qu'il y a un drame. Parce qu'il y a un drame. Et le drame fait exploser le couple et fait exploser le chemin et la ligne un peu toute tracée de la carrière. D'où la bonne question du sujet de Juliette. Moi je n'avais pas vu le film mais j'avais vu la bande-annonce qui s'agissait d'un meurtre. C'est-à-dire qu'il y a un fusil et qu'après il y a un blanc et qu'après on me dit j'ai fait quelque chose d'autre grave. Mais qu'est-ce que t'es carré ? On s'en doute un petit peu. On a déjà mis en application le sujet. Les séries, évidemment, Fabrique marche sur le suspense mais les séries n'ont rien inventé. Souvenez-vous de Ah mais c'est Bruce Willis il est mort. En fait il est mort. Ah mais en fait Kaiser Sausser c'est Kevin Spacey. Et le journaliste là est sur la quatrième saison de Succession qui s'appelle quand même Succession la mort d'un des personnages principaux. La question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous pensez qu'on est devenu cette fois-ci carrément des junkies au suspense ? Est-ce que vous l'êtes vous ? Alors moi je suis non mais avec les séries je suis complètement nulle. J'adore les séries. Je trouve que c'est passionnant quand je les regarde et puis j'accroche pas du tout. Enfin ça prend trop. Non ce que je veux dire c'est que je peux regarder quelques épisodes mais je suis pas inaccro. Je binge pas toute la nuit. Mais je crois que oui bien sûr on est quand même accro au suspense et puis j'ai l'impression que de toute façon il y a un tel flot de nouvelles qu'on est très excités par des trucs chocs le buzz et le suspense et voilà on suit même l'actualité comme un feuilleton et donc forcément oui je pense qu'on est devenus des junkies du suspense mais en même temps moi artistiquement je veux dire malheureusement en plus En tant que spectatrice En tant que spectatrice ça ne participe pas spécialement de votre... Alors c'est plutôt ce que dit une étude de l'université de San Diego qui a testé ça sur plein de spectateurs et qui a vérifié qu'en fait le plaisir n'avait rien à voir en testant à la fois des spectateurs à qui on avait dit vulgaché la fin et d'autres à qui on n'avait pas dit vulgaché et ça ne changeait rien au plaisir d'ailleurs pourquoi est-ce que le plaisir tiendrait au suspense ? Oui alors pourquoi ? Mais parce que ça serait comme dans une histoire d'amour le mystère c'est-à-dire tant qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas la sensation de tout savoir de tout maîtriser on reste excité Oui oui mais moi après c'est ma passion de regarder les bandes annonces j'adore et puis quand je pitch un film ou quelque chose je pars dans des tunnels de détails tout le monde est déçu donc il ne faut mieux pas parler avec moi non mais c'est vrai je ne suis pas du tout mais je ne sais pas C'est une belle question et chacun peut y réfléchir chez soi Il y a un élément de réponse c'est que les plateformes de diffusion qui font du streaming aujourd'hui ont habitué les gens à tout voir en bloc et à voir à des moments qu'eux choisissent donc en fait c'est très difficile de garder le secret là où quand ça passait une fois par semaine sur une chaîne on devait atteindre une semaine Voilà pour l'explication technique merci Frédéric Sigrist et bien Jamil Lechlag là il y a un suspense incroyable de savoir de quoi vous allez parler bien sûr ça va être génial hé les gars c'est incroyable l'inflation mais qu'est-ce que c'est que cette connerie l'inflation on est la France la 7ème puissance mondiale on a le feu nucléaire on a une présence physique sur tous les continents sa mère et on n'est pas capable de dire à Leclerc hé oh mollo sur le gigot d'agneau bordel je comprends que dalle notre situation économique les ministres pour se défendre ils disent oui on peut rien faire sur les prix c'est l'inflation alors baisser les taxes qu'on ressente moins la hausse des prix non mais si on baisse les taxes on gagne moins d'argent ouais c'est pas con c'est vrai c'est pas con tu sais j'avais pas pensé à ça je suis nul en maths tout est cher bordel l'autre jour au supermarché j'ai failli réaliser un de mes rêves de gosses acheter des miel pops je suis arrivé dans le rayon 7,24 euros le paquet putain mais je les déguste à l'unité les céréales c'est devenu un produit de luxe l'autre jour apérodinatoire chez un pote oui alors j'ai des rillettes de crabe terrines de saumon et en dessert des frosties avec frosties tu vas manger du tigre frosties ça nous a rendu fous cette histoire bordel j'ai 40 ans et l'autre jour je me suis dit tiens si je m'achetais un appartement histoire d'avoir un toit sûr je vise le 19e arrondissement Paname et tu sais vers l'avenue de Flandre qui au passage n'a rien de flamande et j'ai regardé les tarifs pour un F3 600 000 euros putain l'agent immobilier il m'a dit oui mais regardez il y a des poutres apparentes mais j'en ai rien à foutre de tes poutres je fais pas de la GRS oui mais il y a une belle hauteur sous plafond 3m25 3m25 mais je suis pas chaque île au deal tu sais je mesure 1m88 et pour payer moins cher je préfère un truc tu sais bas de plafond 1m70 tu sais je rôde comme ça voûté dans l'appart tel Gollum mon précieux bordel mais 600 000 euros pour un F3 en Auvergne à ce prix là j'achète un volcan tu sais et je le rebaptise le puits du schlag de toute façon oh non c'est n'importe quoi ça se voit que c'est bientôt fini cette émission de tout aujourd'hui pour avoir un toit faut faire fortune et j'ai compris comment gagner de l'oseille dans le spectacle vivant je vais faire comme mon idole Fabrice Lucchini il a tout capté c'est un nerf tu sais il a trouvé une faille spatio-temporelle comme dans Sliders sur M6 tu connais Fred ? il déclame des fables de la fontaine alors qu'il ne les a pas écrites la cigale ayant chanté tout l'été c'est énorme de la fontaine c'est énorme 41 la place couplée 6 mois avant à moi la zommée à l'île de Ré je vais faire exactement la même chose mais avec des poètes de notre temps tu connais Booba ? je peux finir au tarmi comme le célèbre Shèb Mamie sans dinde ni salami mal à la chatte à ta mamie et si ça marche pas je vais jouer sur la nostalgie en interprétant les génériques de notre enfance mais en mode comédie française ça va Rebecca ? Jeanne et Serge coup de foudre match de volleyball Jeanne et Serge amour dès le premier regard ça va toujours les droits d'auteur j'ai pas de chute toujours les amis merci à vous c'est vraiment votre signature merci beaucoup Jamil Lechlag vous aimez chanter Rebecca ? ah oui vous aimez beaucoup chanter ? oui 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 je vous propose de chanter avec Frédéric Frommet c'est toujours lui qui clôt l'émission mais vous pouvez chanter avec lui les refrains ah d'accord après ça dépend du refrain attention oui voilà ça dépend alors ça va aller ce samedi 13 mai donc demain se déroule la grande finale de l'Eurovision autrement appelée la grande casseroilade avec cette année pour représenter la France la chanteuse Lazara c'est jusqu'au 27 mai à 20h30 merci beaucoup avec la mardeur c'était un plaisir de vous recevoir merci à tous et à l'équipe qui prépare cette émission nos attachés de production Nathalie Romero Stéphanie Valois et Mathias Volant accompagnés de Adèle Boyteneuil à la réalisation François Audouin rédaction en chef éco-écriture Ramzi Assadi à la technique aujourd'hui merci à Tiffany Battistel et Guillaume Ficheux à la vidéo Arnaud Caillet je vous souhaite un excellent week-end je vous dis à lundi en direct bien sûr et voici le mot de la fin vous soulevez combien Alassane ? non en fait c'était une blague complètement on coupera au montage Frédéric c'est pas grave ça aurait été gênant si on avait été en direct oui on mit on mit Sous-titrage ST' 501